Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo où je vous emmène à l'Angers Kickfest, un petit salon, j'ai été invité, j'ai eu le petit pass, donc ça c'est cool, donc je vais essayer de vous faire vivre un peu le salon, on va voir, et puis il y a des petites choses qui ont été prévues avec des exposants, donc je pense qu'il y a moyen qu'on s'amuse bien et qu'on profite bien, donc c'est parti, on va regarder ça. 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, yi ! Alors on commence cette petite visite par divers stands, il y avait vraiment divers stands, c'était assez intéressant à voir. Différents univers, toujours agréable à rencontrer. Et ensuite on est allé voir nos amis de Genkidamag, pour lesquels j'ai quand même passé beaucoup de temps sur le stand. On a fait une petite interview que vous aurez dans une prochaine vidéo. Ça sera vraiment super intéressant et on discutera avec les gens, donc je vous invite à direct vous abonner à la chaîne et à ne pas rater cette prochaine vidéo. Même chose avec l'artiste qui était juste à côté, Awax Création. J'ai passé un petit peu de temps aussi sur son stand et on a discuté, il m'a présenté un petit peu ses créations et expliqué un petit peu comment il faisait ses sculptures, donc pareil, dans une prochaine vidéo également. Comme je vous ai dit, divers artistes, divers univers, différents domaines. Donc c'est vraiment agréable de voir toutes ces créations qui sont vraiment originales. Sous-titrage ST' 501 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 Mais ça fait vraiment plaisir. On a également croisé dans les allées Pierre-Alain de Garrigue. Voilà, tout comme Brigitte. Également très très sympa, PADG. Et petite photo avec l'ami Loïc Cosplay que j'avais pu croiser au cinéma à la sortie de Batman. Et forcément les amis ont craqué sur un petit sac surprise. Et donc voici ce qu'il y avait dedans. Et ici, vous voyez l'endroit où on pouvait se restaurer et il y avait vraiment de la place. Bon là je suis passé, il était à peu près 16h, il n'y avait plus personne. Mais on pouvait s'installer sans souci pour manger. Il y a beaucoup de choses que je vous ai tournées. Du coup je crois que la vidéo va être séparée en deux parties. Donc là on va passer à la conclusion. Et je vous refais une autre vidéo avec les interviews. J'ai interviewé des potes sur les stands. C'est excellent. Je vous donne ça dans une prochaine vidéo. Allez hop, on est parti sur la conclusion. Voilà, on arrive à la fin de la convention. C'était vraiment pas mal. On va la faire en deux parties cette vidéo. J'ai une autre partie qui va arriver juste après, enfin, demain je pense. Avec des interviews qui sont assez sympas. Avec les potos qu'on a pu croiser de DB Product. Il y a aussi Origaming. Et puis aussi Avoax Création, Mila Larfi. Qui m'ont donné des petites interviews. Et ça va être assez sympa. Mais la vidéo, elle serait trop longue pour la mettre sur la première. Donc on reviendra. Et puis la prochaine vidéo, ça sera avec ces interviews-là. En attendant, qu'est-ce qu'on a pensé de cette convention ? C'est la première fois qu'on venait à Angers. Et franchement, on était plutôt agréable en surprise. Je vais d'abord donner la parole à mes potes qui étaient avec moi. Comme l'entre-go-jeta vous l'a dit, du coup, pour moi, c'était une première à Angers aussi. Du coup, c'était vraiment une très bonne surprise pour moi. Très, très bonne organisation. Les allées qui étaient vraiment assez larges. On pouvait circuler comment on voulait. Tout était bien espacé. Vraiment, les stands étaient vraiment sympas. Puis voilà, tout le monde est cool. Et puis la petite souris sur le gâteau avec juste le cordier. Donc voilà. Même chose, du coup, très bonne convention. Une agréable surprise. Parce que c'était la première fois que je venais ici. Il y a beaucoup de conventions qui devraient en prendre de la graine, je pense. Notamment celle de Nantes. Après, le seul point faible, je dirais que c'était... Enfin, le seul point négatif, c'était un petit peu l'organisation au niveau des invités. Mais franchement, sinon, c'était agréable. Il y avait de l'espace, pas mal de gens sympathiques, des stands sympathiques. Franchement, c'était... Je vais passer une très bonne journée. Du coup, voilà, on a tout dit. Effectivement, Angers, GeekFest, c'est excellent. Franchement, il y a de l'espace pour circuler. Il y avait du monde, mais voilà, ce n'était pas étouffant. C'était vraiment bien. Les exposants, ils étaient top. Voilà, vraiment une bonne ambiance. Et c'est spacieux. Et même pour manger. Même pour manger, il y a de l'espace. Tu ne fais pas la queue. Tu n'es pas là à manger debout ou par terre. Il y avait de l'espace pour manger. Donc, c'était vraiment très, très bien. Je recommande cette convention. Franchement, très, très bonne expérience. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à faire tout le tout team. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye, bye. Un petit interview quand même. Parce qu'on n'est pas là que pour regarder le stand, qui est quand même très sympa. Que pour déconner quand même. Le plus, ça, c'est les fans mangas. Ok. Donc là, on présente en fait les fans mangas qu'on a travaillé avec différents auteurs. Voilà, en général, on a très, très peu de stocks. C'est du petit stock supplémentaire qu'on a pour présenter le travail. C'est bon, alors tu ne fais pas que du Dragon Ball, je vois là. Je fais de tout. Là, je suis sur un Spider-Man. Ouais. J'essaie de faire un effet brillant pour le faire ressortir. Alors moi, c'est Ming. Je suis graphiste et illustrateur depuis une quinzaine d'années. Je suis Villèle de AWACS Création. Je lance, j'ai lancé ma marque il y a deux ans de ça. Ça fait deux mois que j'ai commencé ce projet. Et bien sûr, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être alerté des nouvelles vidéos, de liker la vidéo et également merci à ceux qui la partageront. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, Twitter, Facebook, TikTok et me soutenir sur Utip. Vous retrouverez tous les liens dans la description.